Les derniers jours sont d'origine criminelle. Des propos confirmés par le chef de la police israélienne ? Pour ce dernier, il s'agit là d'actes terroristes. Il s'est d'ailleurs vu signifier par Gila Derdan d'augmenter le nombre de ses effectifs dans certaines régions particulièrement arides et propices à des incendies criminels. Le but, faire preuve de plus de vigilance et repérer les pyromanes. La police israélienne mène évidemment l'enquête. Elle a déjà procédé à plusieurs interpellations à travers tout le pays et notamment du côté de Haïfa, dernière région en date à avoir été touchée par ces incendies. En Israël, certains parlent déjà d'une nouvelle intifada, une intifada du feu. De leur côté, beaucoup d'internautes arabes de la région se réjouissent si l'on en croit certains commentaires postés sur les réseaux sociaux. Le hashtag Israël est en train de brûler a été repris de nombreuses fois et notamment en Égypte. Certains voient même ces incendies comme un acte de vengeance de la part des Palestiniens après le projet de loi israélien controversé sur les Mouezines. Et alors que le nombre de pompiers manque en Israël, ce sont des réservistes de l'armée israélienne qui ont été mobilisés. Plus de 200, comme vous l'expliquiez un peu plus tôt Mathias Sinbar. 200 réservistes de l'unité de la défense passive ont été mobilisés mais également tous les soldats qui sont en période de classe ont été réquisitionnés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux traditionnellement pour la période du Shabbat. Ils devront rester à la base ou alors être au service des policiers et des pompiers pour l'aide internationale. Ce que l'on sait également, c'est que trois avions grecs ont déjà atterri. Ils travaillent déjà au-dessus de Haïfa, mais également dans les hauteurs de Jérusalem, avec 32 pompiers. Un avion chypriote a atterri il y a une heure. Dans quelques instants, trois avions turcs avec à bord 30 pompiers devront atterrir en Israël. Ils seront immédiatement réquisitionnés sur la région de Haïfa. Et information aussi très importante, les deux Canadaires supertankers russes devraient arriver cette nuit vers 23h. On le sait, les Canadaires ne peuvent fonctionner, ne peuvent travailler la nuit. Ils seront opérationnels dès demain, à leur bord, 12 tonnes de réservoirs, ce qui va énormément aider les pompiers et les Canadaires israéliens. Des pompiers qui tentent de lutter contre les flammes dans la région de Haïfa, qui est donc la dernière région à avoir été touchée par ces incendies qui se multiplient un peu plus tôt. C'était les hauteurs de Jérusalem. Anne Veillan, qui a été touchée par les flammes El Zamimoun, était sur place. Et ces incendies de forêt en preuve d'une tournure, toute particulière en ce troisième jour, puisque selon plusieurs membres du gouvernement, ces feux seraient à 50% d'entre eux d'origine criminelle. C'est pour cela que le Premier ministre d'État a convoqué une réunion de sécurité, non loin d'ici, à Jérusalem. Nous nous trouvons actuellement à Neveillan, cette localité située à l'ouest de la ville sainte, qui a déjà été touchée par le passé, par des faits similaires. Le paysage emporte encore des traces. Actuellement, quelques incendies, quelques foyers de feu sont à signaler. Les policiers veillent au grain, les pompiers également, et pourraient amener à évacuer les habitants de cette localité si nécessaire. Autre fait important à signaler, c'est du côté de Haïfa. Les incendies qui pourraient être d'origine criminelle. Et là-bas, les faits sont beaucoup plus importants. Beaucoup d'avions circulent dans la zone afin de mettre fin à ces incendies. De nombreuses personnes ont été évacuées également. Voilà, notre reporter Alza Mimoune évoquait la piste criminelle. Qui se précise ? Car je vous le rappelle, le chine-bête le confirme. Une enquête vient donc d'être officiellement ouverte, car plus de la moitié de ces départs de feu, je vous rappelle qu'il y en a eu 650 au cours de ces 72 dernières heures, et bien plus de la moitié de ces feux seraient d'origine criminelle. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan. Et une enquête vient donc d'être ouverte. Six arrestations dans la région de Haïfa. Et un nouvel incendie qui s'est déclaré dans un parc de Richon-les-de-Sillon, au sud de Tel Aviv. Voilà les dernières informations dont on dispose. Et puis conséquence également de ces départs de feu, de nombreuses routes qui sont bloquées. Julia Gannoncea, vous êtes notre envoyée spéciale. Vous êtes d'ailleurs en route vers Haïfa pour faire le point sur ces incendies. Et pouvez-vous confirmer que les routes sont bloquées ? Oui, effectivement. De nombreuses routes sont bloquées pour pouvoir faciliter le passage des secours et des poncées. Résultat des bouchons énormes. Et actuellement, je suis à une vingtaine de kilomètres de Haïfa. La nuit n'est pas encore tombée. On peut voir ce ciel chargé, ce ciel noir, d'épaisse colonne de fumée, du orange aussi. Et les gens dans leurs voitures complètement stupéfaits par ces scènes dont on n'a pas l'habitude. En Israël, on voit aussi régulièrement des camions de pompiers et des voitures de police circuler à toute vitesse. Ici, on prend son mal en patience en attendant d'arriver à Haïfa. Donc d'ici une vingtaine de kilomètres, là, on sait que beaucoup ont été évacués. L'hôpital de rééducation de Haïfa a été évacué. C'est aussi le cas pour l'université de la ville. Une prison aussi, des écoles bien sûr, qui ne seront pas a priori ouvertes demain matin, étant donné la situation. Au total, Daniel, 60 000 personnes ont été évacuées. C'est l'état d'urgence qui a été déclaré à Haïfa. Évidemment, les pompiers tournent dans une course contre la montre. Ils essayent de maintenir la sécurité pour les habitants. Certains habitants ont dû être sortis de chez eux de force. Une dizaine de quartiers ont été évacués. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. En tout cas, les pompiers déclarent faire face à une guerre face au feu. Merci beaucoup, Julie Galantia, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes en route vers Haïfa, Haïfa qui est donc toujours en proie aux flammes. Un dernier bilan qui fait l'état de plus de 100 blessés.